Bonsoir à tous, c'est un grand bonheur pour moi, vraiment un grand bonheur de pouvoir partager cette petite parole avec vous. Et aujourd'hui la parole qui m'a été donnée de transmettre, de partager avec vous sera en Jean chapitre 16. Et nous n'allons pas lire, si vous n'avez pas eu le temps de le faire, vous pouvez encore le faire après. Sans quoi, je vais juste prendre d'autres versets et nous allons suivre un petit peu, on va en parler un petit peu sur ce chapitre. Donc ce chapitre de Jean, c'est une conversation que Jésus a eue avec ses apôtres, quelques instants, juste un petit peu avant son arrestation. Cela a été les derniers enseignements apportés par Jésus à ses disciples. Et ce sont, si nous voyons le chapitre, c'est un chapitre de tristesse. Mais nous verrons que c'est également un grand message d'espérance qui est apporté dans ce chapitre. Le verset 16 nous dit que Jésus donne à ses disciples la promesse de l'Esprit Saint en leur promettant de ne pas les laisser seuls. Ils les réconfortent sachant qu'ils traverseraient des moments difficiles. Nous allons passer au verset 31 car nous allons nous focaliser sur la ligne qui va suivre dans ce texte et pas sur des versets spécifiques. Jésus leur parle de son arrestation prochaine et de leur souffrance qui allait venir. Ça c'est dans le verset 31. À ce moment, à ce moment-là où Jésus leur transmet ce message, Judas était déjà en train de préparer sa traîtrise. L'heure arrivait où l'enfer festoyait croyant à ce supposé victoire. Parce qu'il ne l'avait pas. Mais il croyait car c'était les derniers moments de Jésus. Tout le long de ce chapitre, Jésus nous parle en filigrane de sa mort, la mort, sa mort. Tout le long, on dirait que c'est un mot, Jésus parlait de mort, mort, mort. Mais c'est un texte glorieux, magnifique. Et je vais vous dire pourquoi. De nos jours, l'homme sait lire dans les eaux déjà desséchées l'ADN. Et il arrive à trouver des tas de choses d'où la personne vient, quelle est sa descendance. Dans des eaux desséchées, après sa mort, l'homme arrive à trouver ça. Et peu également, la science arrive à atterrer sur une photo les traits de quelqu'un qui est disparu. C'est incroyable ce qu'on arrive à faire de nos jours. Mais qui peut nous expliquer le secret de la mort ? Qui peut l'expliquer ? Elle devient propriétaire et ne rend plus. Elle ne rend plus rien. Elle est la propriétaire de la vie. Elle ne rend plus. Elle ne donne plus de nouvelles des disparus non plus. Elle se tait. Après que la connexion ait été interrompue, on ne prend plus contact avec le corps physique. Elle ne donne plus rien. Et ce corps perd même ses réactions. C'est la mort. Ça, c'est la mort. Mais nous avons une espérance, une certitude. Gloire au Seigneur. Il y a un, que dans le monde des vivants, a sans peur lutté contre la mort. Elle a blessé la matière, ça a été son corps, mais elle n'a pas pu toucher son esprit. Car son esprit lui appartient et de Dieu. Le monde, par sa résurrection, a vu qui était le plus fort. Mais le mystère de la mort, la vie a gagné. La vie a gagné. Alléluia. Jésus a pris l'ennemi qui se croyait invincible. Il a pris l'ennemi, il se croyait invincible. Il l'a mis sous ses pieds, l'a écrasé, l'a humilié et a pris la clé de l'enfer. A détruit son empire, exterminé et détruit son mandat. Il est dérouté. La mort n'a plus aucun pouvoir. Son corps a été transformé en gloire. A changé mon histoire. Mon histoire a été changée. Alléluia. La génomine du péché, il a fait tomber à terre. Plus rien, il est vainqueur. Jésus a mené l'enfer à la décadence. A décrété sa faillite maintenant. Mort ou est ton aiguillon. Où est ton aiguillon à mort ? Elle n'est plus. Jésus a vaincu cet inconnu qui est la mort. Il s'est donné pour toi et pour moi. Jésus a vaincu. Le ciel a célébré. Tu es un choisi. Tu es plus que vainqueur. Gloire au Seigneur. Ne pleurons plus. Alléluia. Sauf nos péchés. Réjouissons-nous. Nous avons l'Esprit Saint de Dieu, comme dit cette parole, qui habite en nous. Et maintenant, ils ont le verset 33. Que nous dit-il ? Jésus dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous y aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Mort ou est ton aiguillon. Ou est ton aiguillon ? Elle n'existe plus. Jésus est vaincu. Le dernier mot est le mot de Jésus. Ce texte, ne le voyez plus comme un texte de mort. Mais comme un texte de vie. Car Jésus est la vie. Soyez béni au nom du Seigneur. Et nous allons prier maintenant. Père, nous te remercions, Seigneur. Car tu es notre vie. Nous te remercions, Seigneur, car la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Elle n'a plus d'emprise. Tu as vaincu. Tu as gagné. Et maintenant, nous sommes sous ta protection. La protection de l'Esprit Saint de Dieu, que tu nous as laissé pour nous consoler. Pour être avec nous. Pour nous protéger. Nous n'avons plus peur. Nous ne craignons plus. Toi-même, tu nous as donné ce texte pour nous consoler. Pour nous dire que nous n'étions plus seuls. C'est vrai qu'en tant qu'humains, Seigneur, nous pouvons avoir des peurs, avoir des craintes. Mais avec toi, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, le premier ressuscité d'entre les morts. Jésus, celui qui est né, qui est ressuscité, le premier d'entre les morts maintenant, nous donne sa vie. Nous apporte cette vie qui est en nous. En nom de Jésus. Jésus, merci pour cette vie donnée, Seigneur. Merci pour cette vie, Seigneur. Pour cette espérance. Pour cette certitude que nous avons maintenant. Père éternel, reste avec nous. Sois avec chacun, Seigneur, de ceux qui ont entendu cette parole. Et que ton esprit, Seigneur, puisse œuvrer en chacun. Père, au nom de Jésus. Et pour la gloire de Dieu, Père, je te prie. Amen. Amen. Soyez bénis. Et une bonne continuation d'études. Et que le Seigneur puisse vraiment vous avoir béni. Et continuez de bénir jusqu'à la fin de ces 21 jours de juin. Amen. Sous-titrage ST' 501